Grâce au BUT, on peut faire deux mois de stage à l'étranger dans plusieurs différi... J'arrive pas ! Pays du fort ! Le but génie chimique, génie des procédés, permet d'acquérir les compétences sur trois ans et c'est un diplôme qui est très orienté sur les compétences et très professionnalisant. Donc on aborde bien les points de la conduite des procédés et du bureau d'études, ce qui n'était pas prévu comme ça jusque-là. Pendant les cours, on a énormément de travaux pratiques, ce qui permet de mettre en application directement tout ce qu'on voit en cours théoriques. Ensuite, c'est une longue série de TP, on en a plusieurs concernant une même matière, donc on peut voir différents modèles associés à la matière. Ces TP nous permettent d'être immergés dans le monde professionnel dès le début du parcours du BUT. Le BUT propose des enseignements qui correspondent parfaitement à nos attentes au sein de l'industrie, de fabrication de médicaments, notamment chez Pierre-Favre. Nous attendons des personnes capables de prendre en main rapidement des procédés, ce que permet le BUT. Ce nouveau diplôme est accessible dès la deuxième année en alternance, ce qui permet d'avoir davantage de temps dans l'entreprise et une formation encore plus professionnalisante et aux étudiants de mieux se projeter dans leur vie future. En plus des stages au semestre 4 en France ou dans le monde entier, on peut aussi faire de l'alternance en troisième année de BUT. La proposition d'alternance qui est faite nous permet de former des jeunes à nos pratiques et ça nous permet donc d'avoir un vivier de nouvelles personnes embauchables s'ils sont prêts à travailler après leurs trois ans d'études. Grâce au BUT, on peut faire deux mois de stage à l'étranger dans différents pays du monde grâce aux partenaires du département. Personnellement, je pense effectuer mon stage au Mexique dans une entreprise partenaire de l'Université de Puebla. Par la témoignière des nombreux travaux pratiques qu'ils ont l'occasion de faire à l'IUT, les étudiants arrivent dans l'industrie sans être perdus, ils reconnaissent le matériel. Donc nous, c'est des personnes qui sont rapidement opérationnelles et c'est ce que nous attendons aujourd'hui pour avoir des gens rapidement embauchables aussi puisque nous en avons besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada